Contexa, c'est une entreprise familiale qui a maintenant 22 ans, née en l'an 2000, on a 60 personnes et cette entreprise a développé des systèmes de dosage pour l'industrie des parfums et des arômes alimentaires. Aujourd'hui, on fait de la conception de machines et de la vente dans le monde entier. On va mélanger une cinquantaine d'ingrédients pour faire une recette simplement. Les solutions traditionnelles utilisent des balances et on dose ces ingrédients l'un après l'autre. Le challenge qu'on a eu il y a plusieurs années, c'était de développer un système volumétrique pour doser les ingrédients avec un volume, mais tous en même temps. Le gain est facile à comprendre. 50 ingrédients et une balance, 50 actions, 50 minutes. Nous, une seule action parce qu'on met les 50 en même temps, une minute. Donc, mesurer des volumes, c'est simple. Il suffit d'avoir une seringue et puis on mesure la position d'un piston et on dose en volume. Chaque liquide est dans une seringue actionnée indépendamment. Donc ça, on a fait une première machine qui faisait ça. Et le problème, c'est que ça paraît simple à faire, mais des erreurs sont possibles. Donc, s'il y a des bulles d'air, l'air n'est pas du liquide, donc on dose faux. Si le liquide dilate à cause de la température, comment on mesure le volume et pas le poids, c'est aussi faux. Et puis, imaginez-vous quand on prépare une cuve de 500 litres, si on se trompe sur un des composants, un des 500 ou un des 200, par exemple un où il y en a 3 grammes, et bien si on se trompe là-dessus, on jette la cuve. Donc, on a dû mettre en place des solutions, des solutions techniques pour pallier à ces problèmes. Ces solutions sont centrées sur l'utilisation des ultrasons, des mesures sans contact pour mesurer la présence de bulles pendant le dosage. Sans contact, pourquoi ? Parce que les liquides sont très agressifs et on ne peut pas mettre un capteur directement en contact avec les liquides. Donc, les ultrasons, ça passe à travers les tubes, les parois des tubes, le liquide. Quand il y a des bulles d'air, les ultrasons ne passent pas bien, donc on peut compter et quantifier les bulles d'air. Donc, ça, c'est le premier problème résolu. Le deuxième problème, c'est la variation de volume, de densité par la température. Et on mesure la température de manière extrêmement précise avec des ultrasons, en utilisant le temps que l'ultrason met en ploi pour traverser le liquide. Ce temps, il dépend de la température et on le quantifie. Et on n'a pas besoin de chauffer un thermomètre où ça prend des secondes ou voire des minutes. Pour connaître la température, on peut, à la milliseconde, connaître la température du liquide en temps réel pendant le dosage et donc compenser les variations de volume. Les résultats obtenus dans ce projet sont une installation de dosage de liquide qui est complètement automatisée, qui permet de doser de manière fiable des liquides sans besoin de les peser avec des balances et avec une productivité 40 fois supérieure à la méthode traditionnelle. Ce développement qu'on a fait avec l'École d'ingénieurs d'Hiverdon nous a permis de valider la technologie, nous a permis de prouver l'efficacité de notre système, de prouver ce qu'on avait vendu en termes, disons, de performance et de précision. Et aujourd'hui, grâce à ça, les sites de production, autant parfum qu'arôme, s'équipent avec nos machines. La collaboration avec Contexa et avec son directeur, M. Choupag, était très fructueuse. Chaque semaine, alors qu'il semblait avoir des blocages qui arrêtaient le projet, on trouvait des solutions parce que d'un côté, nous, on avait des solutions théoriques qui, en théorie, fonctionnaient bien, mais il y a la réalité du terrain et M. Choupag avait des solutions pratiques souvent qui étaient élégantes et la collaboration des deux permettait de trouver la meilleure solution économiquement viable et puis fiable pour le dosage de liquide. C'est vraiment un plaisir de travailler dans les développements techniques avec eux parce que ça avance vite, ça avance précis, le dialogue est ouvert et puis ça reste très terre à terre quand même dans la démarche. Ils font vraiment le lien entre l'industriel et puis les hautes écoles et ça, c'est vraiment très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !